chers amis bonjour nifouan et lo alay et sabedou j'ai appris comme tout le monde que le togo vient de changer de république on est passé de la quatrième à la cinquième république enfin j'ai dit on ne sait pas on quelques personnes qui se croient très supérieures et nettement plus intelligente que 8 millions de togolais ont décidé de changer de république ils sont très forts bravo bravo c'est de l'ironie parce que franchement ce qu'ils ont fait ça n'a pas de nom c'est un crime je tiens à rappeler que c'est un crime cherchant les noms de tous ceux qui ont voté pour nous obliger à passer de la quatrième à la cinquième république c'est pas comme ça qu'on fait ça ne doit pas passer il faut que tous les togolais se mobilisent il faut que nous rappelions à ces gens qu'ils ont violé l'article 150 alinéa 3 de la constitution de 1992 je vous lis cet article là cet article dit tout renversement du régime constitutionnel est considéré comme un crime imprescriptible contre la nation est sanctionné conforme à la loi de la république vous avez compris opérez nemi tassi nemi renversez constitution et les si bi crime crime enyi si l'écolat ou amé à l'eau à une daka daka grand réel avec qui nous toucher constitution nous renversez constitution et une crie donc ari et ou ma même n'est pas ni dans son tantien ou la juge ou parce que mou koua mou n'y ou donc a mis doux qu'il y a doux qu'il y a doux qu'il y a doux qu'il y a que moi ils enlèvent à nos serres tout ce qu'ils ont fait hier là c'est pas fini ce matin très tôt ne croisez pas les bras j'ai fait un petit tour sur les tiktok aujourd'hui mais les togolais je pense qu'ils sont même pas au courant au fait ils sont pas au courant il faut les informer de ce qui s'est passé moi franchement je vous dis c'est qu'ils ont écrit dans la nouvelle condition ça m'intéresse pas le sème fait qu'ils aient touché à cette conscience est un crime c'est tout donc il faut pas se laisser faire j'ai vu qu'ils ont appelé à une manifestation unis a appelé manifestation et à gré allez-y que tout le monde y aille on y va leur pose des questions ne les laissez pas dormir tous ceux qui sont contre cette conscience ne laissez pas ces gens dormir ne les laissez pas dormir ne les habituels vina si vous n'avez pas mal là et que vous laissez ça passer c'est grave au boire l'arrivée par sonnade aux égnaux l'omptiona amique et les goûts aïa béni monsieur donc allez pardon réveillez vous les jeunes réveillez vous tout le monde réveillez vous soyez debout ne dormez pas il faut pas croire qu'est ce qu'ils ont fait là c'est fini que chacun réfléchisse à un moyen de leur pourrir la vie il faut pas que ça passe que chacun de 6 à m à une manière de faire en sorte que ce renversement conditionnel ne réussissent pas prenant exemple sur les pays où ça a marché prenez exemple sur le sénégal présent sur le bénéfice ans sur tous les pays où le peuple a refusé de se laisser faire prenez un exemple sur le bouquin a par exemple le bouquin a qu'ils ont vu chez la conscience les jeunes ont fait ce qu'il fallait pour que blesse campore et s'en aille donc jeunes togolais c'est avant tout de vous réveiller arrêtez de dire c'est la faute de l'opposition c'est la faute de ci c'est la faute de ça les gens ils ont fait ce qu'ils pouvaient les jeunes que vous qualifiez d'opposants il y en a plein qui sont morts il y en a qui sont vieux qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent nénat c'est à vous les jeunes de vous lever ça vous les jeunes de vous mobiliser ça vous la société civile de vous réveiller réveillons nous arrêtons de dormir arrêtons de dormir traduisons tout ce mot là devant la justice le faux arrêtons de dormir que chacun tous les voies et moyens moi je n'ai pas de solution idoine mais je fais confiance aux millions de togolais pour trouver la solution pour que ce truc ne réussisse pas si on se tait c'est grave on va la risée de tout le monde il faut qu'on se réveille togolais réveillons nous togolais met dans ta tête l'îme nationale met dans ta tête l'îme nationale vrenko ou mouron met toujours dans la dignité soyons dignes soyons dignes réveillons nous réveillez vous il faut qu'on lutte contre ça n'acceptons pas n'acceptons pas c'est un peu trop facile n'acceptons pas je ne veux pas savoir ce qu'ils ont écrit dedans ils n'ont pas le droit de faire un renversement constitutionnel c'est tout ils n'ont pas ce droit là la question de k22 a été adopté par référendum donc s'ils veulent changer il faut que ce soit au moins par référendum 91 personnes ne sont pas plus intelligentes que 8 millions de togolais quand même bientôt réveillez vous je vous répète encore une fois habite à bivénat habite à bivénat la bia lévé miboua les léquilies n'est pas bien pas quoi lui n'est bien pas ou par son dons et niol en par son dos et niol en me bout à meurier trouver des solutions c'est à chacun d'inventer une solution pour que ce truc là s'arrête agissant à j'y sont agissons et j'en appelle à tous les panafricanistes ne regardez pas le togo s'enfoncer venez aider le bug togolais à s'en sortir c'est tout sens à l'afrique on peut gérer nos problèmes merci c'était même à basse on dit balouki oui j'ai suivi la marraine dans une vidéo qu'elle a fait je crois aujourd'hui parlant de sortir manifester sortir revendiquer c'est bien je suis aussi maître d'ailleurs et qui a aussi fait la même déclaration mais excusez moi c'est qu'ils nous invitent à sortir nous qui sommes au togo sont tous à des milliers de kilomètres de son go a failli perdre sa vie on avoue on a voulu évacuer monsieur son co dirigeance pour sa santé en europe il dit non qu'il ne peut pas aller se faire soigner à l'étranger pendant que les gens qui se battaient pour lui se trouve aussi malade en prison vers la ferme a demandé qu'on va leur accordé de l'exil il dit non qu'ils préfèrent mourir au sénégal est entré au sénégal qu'il va partir laisser des gens qui se battent pour lui d'autres en prison d'autres maladies et partir en exil ailleurs qui va mourir avec ses compatriotes c'est ça un leader le monsieur a dit que quand on convoye qu'aujourd'hui les marchés ne sortent pas chers amis chers parents que vous êtes mais vous croyez que c'est normal que votre leader togolais fut comme ça tout le temps ça n'encourage pas les gens sont en prison soyons sincères s'il y avait aussi cinq leaders avec à l'intérieur de la prison on trouverait une solution aujourd'hui tous les leaders pour faire partie il ya au moins un leader en prison vous parlez de qui au dior et de dire même pas le dimau aurait le lancé ministre de la communication non il est sorti n'est ce pas mais mais oui il est sorti non seulement il est sorti du mot aurait n'a pas été pris dans les manifestations du mot aurait n'a pas été pris pendant les manifestations non 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 c'est que ça ne donne aucun effet pour vous je vais vous dire parce que dans les manifestations il y a un certain nombre de choses s'il vous plaît je vais finir lorsqu'il y a un leader charismatique qui arrive à mettre le peuple ou bien les citoyens en ébullition il est détenu dans les conditions c'est que pendant la lutte la lutte ne se la lutte ne s'arrête pas elle réelle s'agrandit aujourd'hui tous nos leaders tous les gens capables de pouvoir faire bouger ça a chauffé ils ont vu vous appeler le peuple qui peut sortir c'est décourageant oui ce qui est ce que vous pouvez faire vous m'excuser oui vous m'excuser on a vous avez parlé de l'exemple du sénégal et avec son co et qu'on sort au burkina également oui au burkina mais vous savez le togo à sa particularité voyez on a subi des cas on a suivi des cas des cas de leaders qui ont été suicidés il y en a eu au sénégal plusieurs et j'aimerais lui poser juste une question il y a plusieurs leaders qui sont mortes au sénégal ok vous cherchez un leader qui soit présent s'il était venu en 2017 vous avez fait quoi pour le soutenir avant que le monsieur ne soit obligé de quitter au pays je ne vous êtes en train de prendre une particularité je vous ai dit que vous voyez quand on est dans cette position de saut du suivi ou de défense à position on ne peut pas sauver ce pays ce que je dis écoutez moi très bien moi même en 2005 je m'étais assassiné on vous prend au mot c'est l'exemple que vous donnez c'est sur ces exemples justement si vous voulez me prendre au mot revenez mais il venait aussi à moi moi aussi j'ai eu chaud en 2005 je fuis mais la question qu'il me pose là oui 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 la question qu'il pose là est-ce que c'est là que j'ai posé pendant la lutte de jiby qu'il veut savoir ou bien il veut savoir si j'avais du vide ou bien vous voulez savoir si j'ai eu un monsieur urgence monsieur urgence vous parlez de 2005 nous tous on a subi en 2005 moi j'étais à tapamé j'étais encore enfant je suis vraiment répondu à ma question mais est-ce que c'est la particularité l'acte particulier l'acte plus isolé que quelqu'un a posé vous avez dit au sénégal vous avez dit au sénégal son corps est présent oui la plupart de ceux qui appellent à manifestation sont à l'extérieur oui c'est là je vous pose la question quand nous prenons le cas de tupi à tchadam avant que les gars ne soient aujourd'hui exilés quand nous prenons le cas de monseigneur podro avant qu'il ne meure en exil quand nous prenons le cas de avant qu'ils ne meurent en exil ils ont commencé la lutte ils ont commencé la lutte ici on est sorti avec eux on a marché avec eux d'accord il faut dire il faut dire il faut attendez dites que le peuple a marché avec eux quand vous dites vous c'est comme vous jerez les autres parler je peux dit que oui allez-y allez-y la marraine allez-y je peux dire que jamais c'est une chance parce que j'ai entendu de loin oui mais j'ai monté depuis fort longtemps je n'ai pas encore parler à d'accord vous voyez les demandes et des excuses pouvoir parler parce que je suis est ce que je peux le donner parce que là s'il vous plaît pardon monsieur urgence oui j'ai fait une vidéo aujourd'hui j'ai dit à personne de sortir j'ai dit ne les laissez pas dormir j'ai qu'est ce qu'on doit faire pardon monsieur urgence vous avez parlé de moi donc je dis ce que j'ai dans ma vidéo tout à l'essai vu la même que j'ai posté ça je dis ne les laissons pas dormir il faut qu'on les fatigue j'ai dit unir à inviter les gens aller à la union d'unis aller leur poser des questions ne les laissons pas donner essayons de trouver les voies des moyens de faire en sorte que ça ne marche pas que c'est qu'ils sont en train de faire ne fonctionne pas de deux quand vous dites que les gens sont moqués l'idée est mort en haut sénégal quel leader mais vous oubliez qu'au togo on a en face de nous un pouvoir sanguinaire qui tue les gens en toute impunité et qu'on leur fait de poser la question vous pensez que le pouvoir est sanguiné et que vous êtes loué il voulait vous qu'il aille maintenant laissez-moi le temps laissez-moi le temps de vous répondre ok moi je suis dans la ville avec les galets tous les jours je ne connais pas si le sénégal il y a des leaders qui sont moraux sénégal vous donnez leur nom monsieur 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 au togo les gens je dis souvent d'un élève que le togo acto elle est le pays où il ya le plus de peine de vie humaine en matière de recherche de démocratie après les bruits à la guerre civile a parlé de la guerre civile le togo il est beaucoup de moi c'est qu'il y ait beaucoup de morts tout à fait dans tous les sens les gens se sont mais les gens sont venus sont morts avant les intérêts là-bas t'as vu au morain vous voulez vous le laisser où vous blaguez quoi quelle idée mon son qui n'a qu'un lit donnez moi le nom après vous